Alors les amis, on continue avec les cahiers de vacances On va appeler ça comme ça les cahiers de vacances Les cahiers de vacances pour les nuls Non c'est pas pour les nuls, c'est pas Les cahiers de vacances pour les bassistes Alors Forcément tu connais, tu l'as reconnu Et je voulais qu'on revienne là-dessus Pour travailler le plan Parce que finalement, tu vois, ça te permet Donc tu vois, ça c'est typique en jazz Et dans toute forme de musique Quand tu On a l'habitude de Ça c'est Ça se fait beaucoup, beaucoup On a l'habitude de reprendre des plans rythmiques Ou des phrases qu'on trouve Dans d'autres morceaux, tu vois Ça c'est typique par exemple Surtout pour les guitaristes ou les saxophonistes Les cuivres, les cuivres solo Les solistes, mais aussi les bassistes En fait, tu reprends un thème qui existe déjà dans un autre morceau Et tu le Et tu le remets dans une phrase qui n'a rien à voir Dans un morceau qui n'a rien à voir Par exemple, tu mets n'importe quoi Tu remets une mélodie Par exemple Tu remets une mélodie d'un grand standard de jazz Mais avec l'harmonie qui convient dans le morceau que tu fais Ou tu peux mettre une phrase d'un morceau rock D'un morceau classique Ça, ça se fait beaucoup D'accord ? Donc là, pourquoi je te dis ça ? C'est parce qu'en fait, dans ce plan-là C'est un plan qu'on reconnaît tout de suite Donc sur un accord 7, tu pourras faire ce plan Ok ? Ça, c'est un truc que tu reconnais tout de suite Bien sûr, du maestro Pastorius J'ai rien inventé C'est Jaco qui l'a fait Ok ? Donc les plans tout en accord 7 Donc je vais trop mettre la grille Et puis on va mettre un petit tempo On va se le faire Et comme ça, avec le clic Je te mets la grille d'accord Tu pourras te le faire pendant les vacances C'est un morceau C'est vraiment le morceau à connaître C'est vraiment un truc partout Par exemple, tu vois On parlait du blues Pour jammer Pour faire un Pour faire un Une répétition Une petite mise en jambe Pour répéter Avant une répétition Pour un concert Donc ça, c'est vraiment typique Le morceau qu'on fait Tout le temps, tout le temps Tout le monde le connaît Il y a les accords C'est assez simple C'est les accords 7 Et donc, du coup A la base, tu as toujours le même plan Qui revient tout le temps Sauf la fin Donc je ne mets pas le titre Parce que forcément Tout le monde le connaît Je vais quand même le mettre Parce qu'il y en a peut-être Qui ne connaissent pas Donc regarde Donc le plan, c'est ça Pour ceux qui ne connaissent pas Mais ceux qui ne connaissent pas A mon avis, ils ne sont pas beaucoup Ils ne sont pas nombreux Donc le plan, c'est 4 mesures de Si bémol Donc je te fais le truc 4 fois Mi bémol 2 fois Pardon Ré Sol Do Do Et là, un petit break Donc le plan ici Bon là, je n'ai pas mis de tempo J'ai fait un peu n'importe quoi C'est mal Ce n'est pas bien J'aurais dû mettre le clic Donc tu vois, en fait Ce plan là Que fait Pasteurius Donc on le voit bien là Il est dans le bas du manche Et bien c'est la même chose que ça Alors pourquoi je le fais là ? Parce qu'en fait, ce plan là Ce plan là Sans faire les gosses notes Et sans doubler les notes En fait, c'est ce plan là Qui est utilisé sur tous les accords du morceau D'accord ? Donc en fait, quand je fais ça C'est la même chose que ça Mais pour que tu visualises le plan On va le faire avec les... Sans les cordes à vide On va le faire avec les cordes... Enfin, avec les notes sur le manche Donc Ok ? Donc ça va faire ça Donc le plan majeur Donc c'est des accords 7 Doigts 2 1 2 4 1 4 Tonique Alors, je vais te dire les notes Tonique Tiers majeur Quarte Quarte Sixth Majeur Et l'octave Et après, donc bien sûr Tout ça, ça va te permettre De faire le plan dans l'ordre séparé Donc je te rappelle les notes Donc c'est plus simple de le faire ici Que de le faire avec les cordes à vide Donc Tonique Tonique, c'est la note qui donne le nom de l'accord Donc ici, c'est si bémol Si bémol Ok ? Si bémol Donc ça sera quand même toujours si bémol Quand tu changes d'accord, tu le sais ça Si bémol Tonique Donc ça je te parle pour les 4 premières mesures Et c'est les mêmes à la fin, les 4 dernières mesures Si bémol Donc tonique Tiers majeur Quarte Quinte Sixth Majeur Et octave Donc tu vois, c'est beaucoup plus facile de faire le plan sur les cordes pleines Enfin pleines, je ne sais pas comment on dit Sur les cordes Que de le faire avec les cordes à vide Comme ça, tu comprends bien Tu vois bien, c'est visuel D'accord ? Donc je le répète encore pour la je ne sais pas combien de fois Tonique Donc tu joues dans les plans sur la grille que je te mets Tu joues tonique Terce Quarte Quinte Sixth majeur Et octave Et ça fait ça Au ralenti Ok ? Encore au ralenti Encore Et ce plan là, tu vas le décliner sur toute la grille d'accords C'est bon ? Je te mets un petit tempo lent Pour que tu vois un peu ce que ça donne Donc tempo 70 Sur la grille d'accords Que tu trouveras en PDF Dans la description Avec le plan dont je te parle Donc je vais peut-être me mettre en gros plan Je vais le mettre en gros plan Et puis comme ça, tu l'auras bien en visuel Donc je te fais le plan sur la grille Et ensuite 70 Vraiment lent Pour que tu comprennes bien Les positions Et le passage des notes 1 2 3 4 Boum 1 1 Mi bémol Ré 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 et là on a fait 16 mesures on a fait 16 mesures toi c'est 4 si bémol en haut et 4 si bémol en bas d'accord donc c'est vraiment faut pas se planter parce qu'en fait à l'impression d'avoir fini mais en fait non tu aurais fait 4 si bémol avant de repartir sur le plan d'accord donc c'est une grille facile simple donc tu retiens le dos aller un petit break un moment tu vois la fin du à la fin de à la fin de la grille dernière mesure de si bémol le break du pentatonique qui va bien c'est facile donc la mise en place c'est ok bien en place ça sert à rien de si c'est pour être à côté c'est pas la peine alors normalement par ici mais comme je te disais pour que ce soit visuel pour toi le plan vaut mieux que tu repartes ici enfin si tu connais le morceau tu as l'habitude de le faire dans la vie il y en a plein qui vont le connaître qui vont qui savent déjà jouer ça c'est plus pour les débutants si tu vas si tu veux un plan typique pour un accord un accord 7 c'est plan typique accord 7 voilà ok donc tu viens ici position toujours avec ton majeur tu as ta tonique ton index tu as ta ta tierce majeur ta quinte avec ton petit doigt ok et après six mineurs avec l'index et l'octave petit doigt et quand tu es à l'aise bien sûr tu peux monter le tempo donc bon écoute ça tu vois il ya rien de compliqué donc je peux mettre en gros plan ça sert à rien je vais quand même faire un gros plan pour ceux qui sont un peu qui sont pas très à l'aise je fais un gros plan rapide et puis on arrête gros plan les amis pour ceux qui sont un peu en difficulté donc tonique tierce majeur quarte quinte sixte majeur et l'octave donc la carte c'est ok la carte c'est la marseillaise pour un moyen mnémotechnique donc regarde donc le plan bon 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 qui bon bon non bon 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 ok je viens de faire les 16 mesures et donc là après on repart sur quatre autres mesures mais toujours sur ce bémol donc voilà les amis chicken de pastorius super morceau magnifique c'est un tube de pastorius repris plein de fois notamment par birelli la graine magnifique birelli pour ceux qui le connaissent c'est un extraterrestre ce mec birelli guitariste manouste violoniste super bassiste également je crois que c'est je sais plus qu'il connaît c'est fabrice je sais plus quelqu'un m'a dit que connaissait super mec donc merci à tous donc écoute c'est tu travailles ça tranquillement super merci à tous les amis merci à tout le monde tous ceux que je vois tout le temps c'est super je vous embrasse il ya une formation qui sort bientôt pour ceux que ça intéresse et puis bon je mettrai ça dans les descriptions tu verras ça plus tard allez ciao et bonnes vacances et bonnes vacances mais avec la basse aussi hein tu la mets derrière dans le coffre de la bagnole ça tient tu vas voir et puis tu mets les petits amplis et comme ça tu seras tranquille en revenant de la plage pour jouer un peu allez ciao merci